Ce à quoi on est confronté en ce moment, c'est l'extinction des sols. Dans la plupart des pays, plus de 50% des terres cultivables ont déjà disparu. Tous les scientifiques responsables dans le monde disent clairement que d'ici 2045, nous allons produire 40% de nourriture en moins et notre population sera de 9,2 milliards d'habitants. Il est stupide de penser que seuls les pauvres seront touchés dans le monde. Non, ça va affecter tous les êtres humains sur la planète parce que les civilisations vont s'effondrer. Des guerres civiles vont éclater une fois qu'il y a des pénuries alimentaires. Ça ne concerne pas que nous, car nous utilisons déjà les sols des enfants qui ne sont pas encore nés. C'est un monde terrible que nous imaginons et que nous créons pour nous-mêmes, mais cela peut être changé. C'est la raison du mouvement Sauvons les sols pour provoquer un changement de politique, pour régénérer les sols dans les 192 nations démocratiques. Et dans le cadre de ce mouvement, j'ai 65 ans et je parcours 30 000 kilomètres pour mobiliser en faveur de la régénération des sols. À partir du 21 mars, pendant 100 jours, le monde entier doit parler des sols. Participez vous aussi et à nous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada